Je m'appelle Sylvain Jman, j'ai 18 ans, je fais partie de la mission supporter, c'est une nouvelle mission qui a débuté en janvier 2019. Nous sommes là pour supporter les aidants, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, ils ont des accompagnants qui sont des aidants, que ce soit la famille, les amis, leurs voisins, tout ça. Donc on est là pour amener de l'air pour faire des sorties avec eux, proposer des activités, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, et puis voilà, on est là pour un accompagnement pour 6 mois. Oui, donc c'est une application qui permet de recenser tous les lieux publics, que ce soit les supermarchés, les restaurants, les banques, le commissariat, et elle permet de savoir si un lieu est accessible pour les personnes en situation de handicap, que ce soit malentendants, en surpoids, des femmes enceintes, avec une poussette. Et vous avez fait quoi cet après-midi ? Nous, on était là pour édiger un courrier afin de montrer aux commerçants et à tous ces gens ce qu'on prépare, qu'on va devoir mesurer, par exemple, la force d'entrée. Je m'appelle Théo, j'ai 18 ans, alors je suis en famille en harmonie. Le lundi et le mardi, je suis au Secours Populaire, j'ai créé des activités pour les enfants, du type éducative, sportive, culturelle. Nous sortons, on fait des activités, on joue aux jeux vidéo des fois, on va au parc. C'est une application qui recense les commerces pour voir en fait l'accessibilité des personnes en situation de handicap, s'ils peuvent y accéder, s'ils sont malvoyants, sourds, en fauteuil, en motricité réduite. Alors nous, avec Rijali, nous avons fait des recherches pour avoir des fauteuils roulants, pour faire une mise en situation réelle dans la rue, aller sur des lieux, par exemple, avec des fauteuils roulants, pour voir que ressentent les personnes qui ont des fauteuils roulants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.